La boîte de sélection permet d'afficher et de masquer des objets. Dans l'exemple, trois fonctions sont affichées dans la fenêtre graphique. On va créer des boîtes de sélection pour pouvoir afficher une seule fonction à la fois. Une fois les fonctions écrites, allez dans la fenêtre des outils et descendez dans le bas et sélectionnez boîte sélection. Pour masquer les fonctions ou les objets qu'on ne veut pas voir, il suffit de décocher. Pour déplacer les boîtes de sélection, prenez le bouton droit de la souris. Dans la fenêtre algèbre, on peut voir la valeur des trois nouveaux objets qui ont été créés. Donc, quand la boîte de sélection est cochée, la valeur de l'objet est vraie. Quand la fonction n'est pas cochée, la valeur de l'objet est fausse. Dans les propriétés de chacun des objets, dans l'onglet avancé, on peut voir ici qu'il y a une condition qui s'est ajoutée pour afficher l'objet. Donc, ici, la condition pour la fonction logarithmique, c'est A, qui correspond à la première boîte de sélection. Pour la fonction inverse, c'est B, qui correspond à la deuxième boîte de sélection. Et pour la fonction sinus, la condition pour afficher l'objet est C, qui correspond à la troisième boîte de sélection. Le champ texte permet de saisir des données ou des valeurs dans une boîte affichée dans la fenêtre graphique. Un champ texte peut être utile pour remplacer un curseur afin d'avoir une valeur plus précise ou pour valider des réponses. Lorsqu'on crée un champ texte, la variable qui est liée à ce champ texte doit d'abord avoir été créée. Dans le premier exemple, on a créé une droite dont la valeur de la pente et la valeur initiale sont des paramètres variables par curseur. On va créer un champ texte pour chacun des paramètres. On ouvre la fenêtre des outils et le champ texte se trouve complètement en bas, c'est le dernier outil qui s'affiche. On ouvre la fenêtre des outils et le champ texte, c'est le dernier outil qui s'affiche. Les champs texte sont créés, donc on peut ensuite entrer directement les données au lieu de manipuler des curseurs. Les champs texte peuvent être modifiés aussi au niveau des propriétés. Notez que les champs texte apparaissent dans la fenêtre algèbre. seulement si dans la fenêtre algèbre, on a coché pour les objets auxiliaires. Si les objets auxiliaires ne sont pas cochés, les champs texte ne apparaîtront pas. Voici un deuxième exemple de ce qu'on peut faire avec le champ texte. On a créé une variable x1 et on a la valeur c ici qui est la fonction de x1, donc la valeur de y de notre équation pour la valeur de x1. On a également créé un texte qui affiche l'équation de la droite et la valeur de x et de y correspondant à la valeur ici de la variable x1. Donc on va faire un champ texte pour pouvoir entrer la valeur de x1. et on va faire un champ texte pour pouvoir entrer la valeur de x1, et on va faire un champ texte pour pouvoir entrer la valeur de x1. Sous-titrage FR ?